bonsoir à toutes et tous jamais le mot pour n'aura autant d'importance que ce soir on pouvait jusqu'ici entretenir vaguement l'idée qu'il s'agissait d'une histoire de la bande dessinée mais cette histoire somme toute a été celle de trois grandes traditions la tradition francophone avec les excursions helvétiques se souvient de teubfer et belge inutile d'insister la tradition anglo-saxonne essentiellement nord-américaine avec quand même quelques échappés vers la grande bretagne ou le canada et puis la tradition des mangas le troisième grand monde et racontant cette histoire avec quelques interférences j'entretenais somme toute l'illusion dans laquelle nous sommes tous un peu je crois que la bande dessinée était essentiellement l'affaire de ces trois mondes et pourtant nous le savons et pourtant nous devons le savoir la bande dessinée très vite s'est répandue pas partout dès le 19e siècle pas partout pendant la première moitié du 20e siècle mais peu à peu elle s'est étendue à de nouveaux territoires on peut noter quand même que la bande dessinée ayant une parenté avec la caricature n'a jamais fait très bon ménage avec les dictatures on pourrait d'ailleurs faire une lecture assez politique de l'histoire de la bande dessinée en se disant que ce n'est pas un très bon signe pour un pays que d'être sans bande dessinée que d'être tout à fait dénué de bande dessinée ou parfois que ce n'est pas un bon signe de voir la bande dessinée s'interrompre disparaître ou passer sous le manteau dans un pays raconter une histoire qui serait internationale ou qui serait mondiale qui se dirait mondiale de la bande dessinée c'est une chose qui a été tentée mais qui a été tentée notamment dans ce gros ouvrage de 1980 l'histoire dite mondiale de la bande dessinée qui propose somme toute une succession de monographies petites ou grandes grandes pour les grands pays enfin ceux qui ont nourri la bande dessinée très courtes quelquefois mais avec ce défaut pas facile à corriger qui est de raconter ces histoires la bande dessinée au portugal la bande dessinée en pologne la bande dessinée en nouvelle zélande comme si elles étaient tout à fait indépendantes comme si somme toute chaque pays avait développé sa propre tradition sa propre histoire sans regarder ses voisins or évidemment une histoire mondiale de la bande dessinée c'est d'abord une histoire des jeux d'influence c'est d'abord une histoire des traductions une histoire des répercussions des bandes dessinées venues d'un peu partout et puis bien sûr une véritable histoire mondiale de la bande dessinée ce serait aussi une histoire qui ne se satisferait pas d'être interne qui ne se satisferait pas de voir la bande dessinée ne procéder que de la bande dessinée ou un peu de la caricature bien sûr cette histoire devrait aussi jouer avec la peinture comme nous l'avons fait la dernière fois avec une illustration avec le livre jeunesse avec le dessin animé et bien d'autres formes autant dire que c'est impossible et malgré les qualités d'ouvrages comme le dictionnaire mondial de la bd de patrick gommer qui a été actualisé plusieurs fois qui est un très bon livre malgré la richesse notamment iconographique du très gros livre publié par citadelle et masneau à un prix tout à fait citadelle et masneau sur l'art de la bande dessinée ouvrage auquel j'avais contribué malgré ses qualités ces ouvrages ne peuvent pas passer pour l'histoire de la bande dessinée que nous attendons que nous ne voyons pas que je ne ferai pas mais à laquelle je contribue en même temps que quelques autres comme paul gravette par exemple ou thierry grunstein pour évoquer ces nouveaux territoires de la bande dessinée ces nouveaux mondes pourquoi ne pas commencer avec un nouveau siècle qui est aussi un nouveau millénaire et cet énorme ouvrage comics 2000 publié par l'association un ouvrage si mes souvenirs sont bons de 2000 pages rassemblant à peu près 350 auteurs pour des histoires venues du monde entier ayant pour point commun d'être toutes muettes entreprise titanesque projet magnifique réalisation comme on dit toujours pour les collectifs inégal très inégal peut-être que la contrainte du récit muet ne convenait pas à tous les auteurs peut-être aussi que la liste des auteurs de ceux qui ont été sollicités mais de ceux qui ont accepté ne permettait pas d'avoir un panorama il y avait toutefois dans comics 2000 cette ambition plus que louable d'aller chercher partout aller chercher partout des auteurs un moment où internet aidant les festivals se multipliant les auteurs commençaient à se rencontrer et cette mondialisation de la bande dessinée qui se produit à ce moment là à le grand avantage d'être d'emblée une alter mondialisation car elle se fait beaucoup à partir des marges beaucoup à partir de la scène indépendante et ce n'est pas un hasard que ce soit l'association qui lance la nouvelle bande dessinée dans le monde francophone qui ait pris l'initiative de cette mondialisation qui sera prolongée par beaucoup de festivals un peu partout y compris dans des pays où la bande dessinée était peu présente si l'on doit parler d'une nouvelle mondialisation néo mondialisation alter mondialisation du monde de la bande dessinée on ne peut pas passer sous silence l'émergence du roman graphique comme un format mondial et le succès tout particulier et tout international d'une dessinatrice venu d'ailleurs quoi qu'elle se soit produite avant tout sur la scène francophone marjane satrapie et son persépolis d'abord livre puis dessin animé en effet avec marjane satrapie avec persépolis on découvre qu'il n'est pas nécessaire d'être un ou une virtuose du dessin pour se lancer dans une histoire il faut d'abord avoir quelque chose à raconter on découvre qu'il n'est pas nécessaire d'user de la couleur que la bande dessinée peut être un langage aussi accessible que l'écriture qu'elle peut être une façon universelle ou en tout cas universalisable de raconter une histoire intime et je pense à ce titre là que le succès de persépolis qui s'affirme dans ces années là autour de l'an 2000 et dans les années qui vont suivre ce succès créé des émules et le livre qui ne vient pas des grandes traditions occidentales mais d'un pays où à ce moment là la bande dessinée est peu pratiquée ce livre joue un rôle décisif et déclencheur pensons aussi si je montre une image de la bulle nouveau monde à angoulême pensons aussi à tous ces festivals qui sont des lieux de rencontre où des petits pays petit en tout cas pour la place de la bande dessinée auront des stands tenus essentiellement par des éditeurs alternatifs qui se rencontrent qui se traduisent et nous savons très bien que au guenblick aux pays bas sera un peu l'équivalent de dronen quadri au au canada ou de l'association de cornelius et de quelques autres maisons et de plus en plus nombreuses ça et là et bien d'autres labels qui contribueront à faire rayonner de nouveaux auteurs je vais commencer mon drôle de tour du monde par un ancien mais ce sera le seul c'est une exception nous sommes en argentine et vous verrez que d'argentine nous irons vers l'ouest au marge indirecte au professeur tournesol l'ouest toujours l'ouest ou à jules verne peut-être puisque le tour du monde que je vais tenter de proposer sera un tour du monde avec escale et avec toute l'injustice des escales vous savez si vous prenez un billet tour du monde vous ne découvrez pas tous les pays vous allez d'un lieu à l'autre sans trop revenir sur vos pas et bien sûr si vous avez vu melbourne vous auriez aimé voir sydney si vous aviez vu hong kong vous auriez peut-être voulu voir singapour mais un tour du monde impose des choix et j'en ferai énormément simplement pour vous donner ce soir l'idée de cette richesse mondiale de la bande dessinée surtout depuis une vingtaine d'années et pourtant un ancêtre un grand ancêtre alberto breccia immense figure de la bande dessinée argentine qui aurait déjà pu venir dans la conférence sur le roman graphique qui aurait pu venir mieux encore dans celle de la dernière fois sur les liens entre bande dessinée et peinture car il a été un maître qui a été un collègue du goprat il a été un maître pour des gens comme monos et sampayo et bien d'autres il a été la bande dessinée argentine à lui tout seul avec une inventivité graphique avec des audaces narratives avec des nouveaux outils dans un pays qui était alors un pays essentiel il a aussi été un grand inventeur dans le monde de l'adaptation s'intéressant à Edgar Poe autant qu'à Lovecraft travaillant avec de grands scénaristes comme Hector Oestereld ou Juan Sasturin des romans graphiques des livres d'images qui ont été des modèles des lieux d'invention à lui seul breccia que je n'ai fait que croiser il y a beaucoup d'années qui était une figure très émouvante au visage sculpté à lui seul breccia nous dit qu'il n'y a pas seulement ces trois grands mondes qu'il y a une force portée par un individu et à lui seul breccia nous dit aussi ce qu'a pu être la tragédie d'un pays la tragédie de l'argentine tout entière et notamment de ses auteurs de bande dessinée puisque le scénariste Hector Oestereld a fait partie des disparus d'argentine et que breccia lui même a été plus d'une fois menacé et donc si la bande dessinée argentine perd à un moment de sa centralité si elle forme moins d'auteurs c'est aussi parce que quelque chose s'est interrompu pour des raisons politiques alors elle existe encore en argentine à travers quelques exemples quelques auteurs des générations toutes récentes comme Pedro Mancini dont les histoires sont au moins aussi sombres s'il est possible que celle d'alberto breccia voici donc cette alien triste quelques extraits quelques fragments si vous lisez la page vous voyez qu'elle n'est pas particulièrement joyeuse c'est une page sur les ex hier je suis allé à un concert je suis tombé sur mon ex super cool dit l'homme qui a un visage tout à fait en forme et merveilleux nous voyons son échographie abdominale et puis alors je n'ai rien non on parie dit l'optimiste berliac avec sad boy c'est un des noms qu'on m'a cité car j'ai fait appel à quelques compétences autour de moi ne me prétendant pas spécialiste universelle de la bande dessinée dans tous les pays et notamment Claire Lachag qui est une grande spécialiste de la bande dessinée argentine m'a signalé ces noms certaines des oeuvres que je vous montre sont traduites en français d'autres ne le sont pas ou ne le sont que très fragmentairement ce sont plutôt des auteurs de la jeune génération bien sûr il y a une bande dessinée plus commerciale qui se pratique en argentine aujourd'hui celle d'Edouard Dorisso par exemple mais c'est une bande dessinée alors qui est destinée avant tout au marché nord américain et les auteurs travaillent pour des super héros pour des comic books à la commande mais les bandes dessinées d'auteurs sont relativement peu diffusées nous remarquerons d'ailleurs dans les travaux que je vais montrer est-ce parce qu'ils se sont exportés plus facilement nous remarquerons beaucoup d'oeuvres muettes ou quasi muettes et puis ce travail tout à fait extraordinaire de deux auteurs deux dessinateurs à l'origine mais Diego Agrimbo est devenu plutôt scénariste et Luca Varela ici dessine cette série de portraits assez sombres dans diagnostique donc des cas médicaux des cas répertoriés développés chacun sous forme d'une nouvelle des pages d'une composition extrêmement libre d'un graphisme extrêmement inventif des coloris minimaux on reconnaît une certaine aigriture de la bande dessinée indépendante et nous allons la retrouver étrangement un peu partout à travers le monde et voici donc l'un des cas alors il est amusant ici parmi les inventions que la bande dessinée peut proposer de voir très peu de mots très peu de bulles il est vrai qu'il s'agit ici d'une personne un peu spéciale d'une personne sourde qui écrit ou lit tout ce qui lui passe par la tête tout ce qui est là et de manière encore plus généralisée que chez tardi l'ensemble des arrière-plans l'ensemble du décor est porteur de sens mais c'est une sourde en même temps très mélancolique très dépressive qui se retrouvera bientôt hospitalisée voilà histoire sombre un des cas parmi bien d'autres nous quittons l'Amérique du Sud pour une très brève escale une escale disons technique au Mexique où nous allons rencontrer au bar de l'aéroport très brièvement et non pas à Phoenix Tony Sandoval auteur tout à fait remarquable plus proche du monde de la bande dessinée comme nous l'entendons habituellement et en même temps très inventif je croyais avoir des pages elles ont sauté voilà ma petite erreur pardonnez moi petite interversion nous avons ici les planches de Tony Sandoval vous voyez l'usage de la couleur directe la légèreté de l'aquarelle la liberté de la mise en page ce sont des écritures que dans les années 70 ou 80 on ne voyait pratiquement pas ce n'est pas pour dire que la bande dessinée en Amérique latine se limite à ces quelques cas que je viens d'évoquer et il est vrai aussi qu'une grande partie de la production latino-américaine ne s'exportent guère et que les auteurs qui s'exportent le plus généralement oublient ou laisse en chemin une bonne partie de leur côté latino-américain de leur inspiration personnelle pour travailler avec des scénaristes ou francophones ou anglophones et c'est un long voyage que nous faisons à travers le pacifique pour rejoindre le continent de la bande dessinée asiatique un ouvrage de Paul Gravet donne un certain nombre de pistes il a l'avantage d'être très contemporain mais peut-être le tort dans ce livre de mêler l'univers écrasant et désormais un peu connu de nous des mangas et le reste de la production asiatique qui s'il est marqué par les mangas est aussi marqué par les traditions nord-américaines et européennes et donc ce serait une erreur et vous allez le voir à travers quelques exemples ce serait une erreur même si nous entrevoyons la richesse et la diversité des mangas ce serait une erreur de considérer que les bandes dessinées chinoises, coréennes, vietnamiennes, etc. sont toutes sous l'influence des mangas et donc la bande dessinée chinoise pour nous c'est notamment cet ensemble d'un millier de pages qui a eu un grand succès qui est tout à fait remarquable de Li Kunwu et Philippe Autier une vie chinoise trois tomes, trois volumes de cette fresque qui a été reprise en un énorme ouvert une énorme compilation et je vous la recommande chaleureusement premier volume, le temps du père deuxième volume, le temps du parti troisième volume, le temps de l'argent car c'est toute l'histoire récente de la Chine qu'on traverse à travers l'histoire personnelle de Li Kunwu et vous remarquez ici que l'art de la bande dessinée ne se passe pas simplement à l'intérieur des pages mais ici reliant à travers ce panorama 50 ans ou un peu plus d'histoire de la Chine, c'est un usage tout à fait remarquable nous avons un dessin qui a d'énormes qualités car il est à la fois très précis et très personnel il est tout sauf académique et la manière de raconter l'histoire où Philippe Autier a recueilli les souvenirs de Li Kunwu et l'histoire de sa famille, l'histoire de ses proches et les a peu à peu dramatisés et c'est un dessin qui arrive à garder quelque chose d'extrêmement heureux plein de trouvailles de détails et qui ne se résume jamais à l'évocation des grandes étapes du progrès du maoïsme, de la révolution culturelle et de ce qui lui a suivi on est vraiment dans la vie chinoise dans le coeur de la vie chinoise même si bien sûr c'est aussi tous les moments, toutes les grandes étapes ici on nous dit l'inscription nous le rappelle n'oublions jamais la lutte des classes n'oublions pas le parti à travers ses évolutions successives je lève mon verre au parti grâce à lui une nouvelle ère commence les nouvelles ères commencent régulièrement et le parti est toujours là et en même temps cette histoire avec quelques difficultés a pu paraître, a réussi à paraître non seulement dans le monde entier mais en Chine où elle a été importante et d'une certaine façon elle est célébrée alors avec tout un jeu subtil d'audace et de petites auto-censures que l'on peut devider mais quand même beaucoup beaucoup de liberté et de force dans l'évocation de la grande histoire à l'intérieur de la petite Li Kunwu que l'on voit ici est aussi un illustrateur remarquable et a développé toute une série d'images des images narratives autour des mêmes thèmes au fil des ans et c'est aujourd'hui une figure classique et établie de la bande dessinée en Chine vous savez que des bandes dessinées occidentales et américaines européennes surtout se traduisent en Chine que Tintin y est très connu que d'autres auteurs s'y font leur place et donc il est normal que d'autres types de bandes dessinées qui ne traitent pas directement de l'histoire chinoise se soient développées ces dernières années souvent en collaboration entre un dessinateur chinois le niveau des écoles d'art est remarquable le niveau graphique est très haut mais peut-être que narrativement ils sont moins habitués à l'art de la bande dessinée et donc souvent un scénariste occidental travaille ici Jean-Marie Aumont avec le dessinateur Golo Zhao pour une histoire plutôt orientée vers les enfants mais pas nièse pour dessous d'autres histoires mêlent un petit peu le présent de la Chine et la nostalgie l'enfance des auteurs comme Nié Jun publié chez Gallimard avec les contes de la ruelle je crois qu'à l'origine l'oeuvre s'appelait My Street et donc voilà un quotidien qui est en train de disparaître les hutangs de Pékin qui sont rasés et que la bande dessinée arrive à fixer ils nous sentiront souvent cette force particulière de la bande dessinée de réussir ce que le cinéma ou même la photographie ne parviennent pas à faire par exemple fixer les images d'un monde en train de s'en aller ou de réalité qu'on ne pourrait pas filmer pour des raisons d'autorisation mais si elle s'accroche à la tradition la bande dessinée chinoise aujourd'hui connaît de vrais renouvellements d'écriture Zhao Dao qui est une jeune dessinatrice extrêmement présente sur les réseaux sociaux travaille sur différents supports travaille aussi pour internet travaillera certainement pour les écrans quand ce marché se sera développé suffisamment mais c'est une virtuose on le voit à travers plusieurs styles plusieurs choses qu'elle fait une aptitude à se servir ici du support à jouer avec la couleur avec le blanc comme une couleur à raconter à raconter de manière extrêmement forte même si je n'ai pas lu cette histoire et je ne crois pas qu'elle soit traduite je aussi sur les pages muettes la construction la mise en page l'expressivité des visages enfin bref une très grande auteur une très grande autrice à peu près inconnue chez nous et ayant eu la chance il y a un an et demi de voyager en Chine et de voir deux académies de bandes dessinées et de dessins animés j'étais et François Skeleton était aussi stupéfait par le niveau des étudiants il est vrai qu'à l'académie des beaux-arts de Pékin je crois que la sélection se fait à raison d'un pour mille donc évidemment un pour mille on se retrouve avec des étudiants d'un très haut niveau dès la première année donc la voici toujours toujours la même autrice avec sa capacité remarquable de renouvellement de résurrection de la tradition de jeu avec la caricature et la picturalité on sent très bien que l'illustration et la peinture sont passés par là et que peut-être il n'y a pas eu et c'est le cas dans beaucoup de pays il n'y a pas eu le même apprentissage des codes d'un dessin supposé être le dessin de bande dessinée et que cela donne une énorme liberté à ces artistes que de ne pas être entravé par la manière dont on est supposé faire petit passage à Taïwan Taïwan qui a une tradition assez différente de celle de la Chine qui est très fortement sous l'influence des mangas les mangas y ont une énorme place et dans les festivals de bande dessinée qui ont lieu à Taichung ou à Taipé les mangas occupent plus de la moitié de la production sachant qu'une grande partie de la production taïwanaise ressemble à s'y méprendre pour nous à des mangas il est vrai qu'il n'y avait pas de bande dessinée en Chine maoïste ou même immédiatement post-maoïste elle était mal vue il n'y avait que quelques productions contrôlées de propagande alors que dès la fin de la guerre malgré les relations compliquées des Taïwanais avec les Japonais le manga est arrivé a été lu et donc a été bien plus que le monde des comics la première nourriture donc il y a des festivals mais vous voyez ici sur l'affiche du festival Brecht Evans dont nous avons dit un mot la dernière fois Brecht Evans un des auteurs les plus importants de la bande dessinée flamande mais donc déjà connu déjà identifié à Taïwan tout comme Bastien Vivès ou Nicolas de Crécy et d'un autre côté une présence très forte depuis de nombreuses années au festival d'Angoulême de Taïwan Comics de la bande dessinée taïwanaise d'abord un peu académique puis de plus en plus alternative et c'est un pays où il se passe énormément de choses aujourd'hui je ne montrerai qu'un seul exemple c'est Han Chuang qui a connu un grand succès en revisitant les années 80 à la fois son vécu personnel comme enfant comme adolescent et en même temps la dimension historique de ces années une manière de raconter l'histoire culturelle et l'histoire politique et voici donc un petit échantillon d'une bande dessinée je crois non traduite en français mais qui existe largement sur internet et dans les pays anglo-saxons. Un bref détour par Singapour pour rester dans la langue chinoise avec un ouvrage dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui est un ouvrage tout à fait extraordinaire de Sonny Liu probablement une des bandes dessinées les plus remarquables de l'année 2017 Charlie Chan est une bande dessinée consacrée au plus grand auteur de bande dessinée de Singapour celui qui a vécu toute l'histoire de Singapour qui a connu les renouvellements des hommes politiques qui a connu les phases de dictature dure et les phases de libéralisation dont le style a évolué au fur et à mesure de la demande sauf que cet auteur n'existe pas. Cet auteur a été entièrement forgé par le jeune Sonny Liu pour raconter sur un mode à la fois malicieux et profond l'histoire de Singapour mais il l'a fait évidemment de manière tout à fait admirable en pastichant les différentes périodes de cet artiste en le commentant et surtout en nous faisant traverser l'histoire de son pays. Alors bien sûr pour nous beaucoup d'allusions échappent mais le défi est véritablement remarquable c'est un gros livre voilà c'est le monde c'est la production c'est l'anthologie des illustrations dispersées et de fragments de récits d'un grand auteur de Singapour que nous aurions aimé connaître mais que nous ne connaissons qu'à travers cette mise en abîme. Voyez donc d'ailleurs que la bande dessinée n'entre pas forcément dans ces pays par un âge classique qui donnerait naissance après une bande dessinée enfantine et normale traditionnelle à une bande dessinée un peu plus évoluée disons type pilote ou mad et puis à une bande dessinée adulte puis à une bande dessinée expérimentale. On peut entrer dans un monde par la forme expérimentale par des formes extrêmement sophistiquées parce que tout simplement quand dans un pays on commence à s'intéresser à la bande dessinée on se resynchronise immédiatement et on hérite de tout ce qui s'est produit ailleurs dans le monde ou en tout cas de tout ce qui touche de tout ce qui séduit de tout ce qui a été traduit ou exposé ou montré ou des auteurs qui sont venus rendre visite. alors on va trouver à Hong Kong la etat tat wing avec ce petit ouvrage extraordinairement audacieux pages to pages qui reprend la tradition de Mackay ou de Fred ou de Marc-Antoine Mathieu en jouant avec le support un récit muet où les immeubles sont comme des pages faites de cases les fenêtres se répandent la mise en abyme est universelle et les deux personnages que nous voyons le personnage rose et le personnage bleu vont bientôt se disputer l'un restant fidèle au monde du papier et l'autre passant dans le monde des écrans de la nouvelle bande dessinée les couleurs se rencontreront d'autres couleurs vont apparaître petit à petit enfin bref une bande dessinée expérimentale remarquablement inventive que l'on n'attendrait pas forcément de voir venir de Hong Kong. Au Vietnam pour raconter l'histoire non pas l'histoire récente mais une histoire ancienne pleine d'échos avec l'histoire récente trois auteurs se sont unis pour produire ce magnifique récit entre une tradition de bande dessinée d'action et une tradition de bande dessinée plus sensible fondée davantage sur les personnages là aussi évidemment mes commentaires s'appuient sur ce que j'ai pu regarder et comprendre de ces pages cette histoire n'est pas traduite en français et peut-être même pas en anglais quoique les anglophones ont traduit plus que nous. Un détour par la Corée et Kim Dong-wa le plus traditionnel des trois auteurs que je vais montrer Kim Dong-wa qui a produit cette saga familiale l'histoire d'une mère et de sa fille dans la campagne coréenne à travers l'évolution du pays une histoire poétique où le décor et la nature ont une place énorme une histoire très sensible je ne sais pas si elle est encore disponible la mode de la bande dessinée coréenne n'était pas véritablement développée au moment où cette histoire est sortie mais pour ceux qui aiment par exemple les oeuvres de Giro Taniguchi on se retrouve tout à fait en pays de connaissance on entre vraiment dans la personnalité des personnages dans la finesse de leurs relations et ici donc ça a été traduit et soigneusement traduit en français c'est de Corée aussi qu'est venue cette grande histoire lors d'un personnage beaucoup plus controversé par Kun Wong avec Fleur qui par Kun Wong tout en étant un dessinateur de Corée du Sud refuse le régime extrêmement dur pour ne pas dire fascisant qui longtemps a dominé la Corée du Sud et donc est un opposant à raconter l'histoire d'une autre façon les blessures de l'histoire les blessures de la traversée de la guerre pendant longtemps l'histoire est en noir et blanc et puis à un moment elle laisse la couleur exploser et s'imposer très belle saga et là aussi on est frappé par des pays qui n'ont pas beaucoup de marché de la bande dessinée qui ne permettent pas vraiment à des auteurs de développer une carrière qui pendant longtemps n'ont pas été traduits et qui n'ont pas empêché des auteurs de se lancer dans des œuvres de 800 900 ou 1000 pages je sais que la bande dessinée se développe de plus en plus sur les téléphones portables mais je ne suis pas sûr qu'il soit nécessaire de la sonoriser le même Park Kun Wong a développé une autre histoire alors affirmant la couleur politique de manière plus claire puisqu'il adapte une œuvre d'un proscrit d'un ancien prisonnier politique de Corée du Nord sous le titre très explicite je suis communiste voilà donc aussi une bande dessinée qui profite de la libéralisation du pays pour développer cette longue histoire de volume de je suis communiste et puis et puis il y a une autre Corée il y a une Corée au développement économique étincelant une Corée des bureaux du monde du monde des affaires qui va développer cette série alors Yun Tae Ho est un auteur qui va jouer sur tous les nouveaux supports et qui développera une bande dessinée à la fois pour l'édition papier et pour l'édition sur les tablettes ou les téléphones portables la Corée est pionnière là-dessus elle est tellement pionnière d'ailleurs dans ce domaine-là que ça a vraiment fait reculer la créativité des histoires comme histoire couleur terre ou fleur que nous avons vu les auteurs ont dû se reconvertir et ici on a quelque chose d'assez simple dans l'écriture mais apparemment d'extrêmement bien observé et amusant une sorte de de Mad Men à la coréenne qui se trouve bientôt adaptée en une série télévisée cependant que la série de bande dessinée continue à se développer et qu'on s'amuse à établir toutes les nuances entre les personnages dessinés et ceux qui les incarnent donc voilà la bande dessinée devenue vivier de création et cherchant à être véritablement multimédia dans son expression mais offrant une matière narrative très puissante il serait dommage parti comme nous le sommes même s'il s'agit de pays anglo-saxons pour l'essentiel de ne pas faire de détour par l'Océanie nous sommes maintenant pas bien loin et donc il y a notamment un auteur qui est plutôt un artiste qui travaille dans différentes directions sous différents supports qui a fait beaucoup d'illustrations qui a fait de la peinture qui a fait des installations Chontam mais qui a produit l'oeuvre dont j'ai extrait l'image emblématique de cette conférence là où vos non-pères paru il y a une dizaine d'années chez Dargaux un album muet un album parfaitement intelligible une histoire rêvée ou cauchemardée sur l'immigration sur toutes les immigrations bien sûr les australiens en ont connu beaucoup mais ce qui est admirable c'est de ne pas avoir représenté telle ou telle histoire singulière mais d'avoir réussi à condenser l'imaginaire du voyage de l'émigration de l'exil de l'installation dans un autre monde de l'incompréhension d'où peut-être aussi le caractère muet de cette histoire et donc les paysages se transforment et même quand on peut penser à des grandes villes nord-américaines on est aussi dans un monde tout à fait déplacé décalé étrange et les pages sont autant d'inventions alors il faut évidemment comme dans toutes les bandes dessinées muettes lire de manière très attentive cette bande dessinée pour la pénétrer et ceux qui l'ont lu le savent ça se lit au moins aussi lentement qu'une bande dessinée chargée en dialogue pour la comprendre pour la saisir pour ne pas se contenter d'admirer les superbes mises en page il faut vraiment la lire oui les images se lisent n'en déplaise à certains à n'y connaître on flirte parfois avec l'abstraction on invente on cherche et on a l'impression en lisant Chontan comme quelques autres auteurs que le langage de la bande dessinée j'y reviendrai dans la dernière séance sur les possibilités de le réinventer de le transformer de l'amener dans une nouvelle direction on a en tout cas le sentiment que le langage de la bande dessinée est loin d'être abouti que ni Will Eisner ni Franquin ni Hergé ni Alex Raymond n'ont défini une fois pour toutes son langage sa grammaire qu'il s'agirait simplement de décliner avec de nouvelles histoires de nouveaux thèmes de nouveaux contenus dont le langage même de la bande dessinée peut flirter avec autre chose que lui-même pour s'en nourrir et se réinventer la bande dessinée peut nous proposer des petits mondes sur lesquels on se penche cette lecture lente attentive qui anime des vies des histoires des paysages des intérieurs moins important peut-être mais très attachant c'est Dylan Horrocks l'auteur notamment de Hicksville il y a pas mal d'années à l'association puis plus récemment de Magic Pen il est amusant de voir que dans cette nouvelle Zélande que l'on pourrait croire éloignée de tout éloignée de nos traditions l'amour de la bande dessinée a pu chez certains prendre de telles proportions que Hicksville rassemble des gens qui ne vivent que pour la bande dessinée c'est une petite ville où il n'y a que des libraires des collectionneurs des auteurs et des lecteurs qui partagent les mêmes références elles sont les évidences pour eux et ils connaissent pilotes aussi bien que les comics ou les mangas ils sont à l'aise dans ce monde ils s'y fondent et peut-être s'y laissent emprisonner c'est l'éternel sujet de Dylan Horrocks il a l'impression que le monde des comics au sens large a presque recouvert le monde et qu'il n'y a pas d'autre sujet que des commentaires d'histoire il n'y a pas d'autre vie que celle de la bande dessinée comme peut-être certains cinéphiles de la grande époque ne faisaient que passer d'un film à l'autre et avaient finalement plus d'amitié et de proximité avec les actrices et les acteurs qu'ils voyaient avec les lieux représentés à l'écran qu'avec tout ce qui n'avait pas été filtré par la caméra en Australie il n'y a pas que du bon goût et des bandes dessinées traditionnelles il y a aussi une scène alternative particulièrement vivante avec Simon Hanselmann célèbre peut-être un peu superficiellement pour ses déguisements son goût du travestissement ses robes qui quelquefois apparaît en garçon dans les festivals ou dans les signatures au grand désespoir de la partie la plus groupie de son public qui le supplie de mettre des robes des perruques et de se maquiller de manière outrancière alors les bandes dessinées de Simon Hanselmann au premier instant auraient l'air presque innocentes elles sont animalières Meg, Mog et Howl en sont les personnages mais enfin dès que nous lisons le titre Happy Fucking Birthday ou cet autre titre de Meg, Mog et Howl à Amsterdam nous nous doutons qu'ils ne font pas qu'ils visitaient les musées donc voilà la galerie de personnages trash à souhait donc ne vous précipitez pas à les offrir à vos petits-enfants ou vos enfants sauf s'ils sont déjà très délurés et que plus rien ne peut leur arriver beaucoup d'inventions beaucoup de jeux dans les pages parfois du minimalisme mais d'autres fois des situations de dialogue tout à fait insolites je n'oserais même pas véritablement vous lire les dialogues de ces doubles pages moi qui ne suis pourtant pas particulièrement pudique mais c'est très trash voilà c'est très trash c'est très drôle c'est un monde on est là vraiment dans un monde où les seringues sont plus fréquentes que les verres de lait et vous voyez le dessin les cases tout se défait le graphisme et en même temps il reste cette tradition BD qu'on n'a pas vu dans quelques-unes des œuvres que je montrais voilà ces personnages qui ont une apparence bien loin de nous vivent comme nous ou comme certains d'entre nous dans un monde rude où le dessin n'est pas inoffensif et n'est pas inaltérable je sais assez peu de choses sur la bande dessinée indienne c'est un monde à elle toute seule comme la bande dessinée chinoise où je n'ai évoqué que quelques auteurs mais donc l'un de ceux qui s'est bien exporté le premier je crois qui se soit bien exporté c'est Sarnath Banerjee avec ce livre sur Calcutta mêlons histoire d'une ville et histoire personnelle et donc une narration très marquée à la fois par les auteurs européens et par les auteurs américains j'ai eu l'occasion de parler il y a quelques années avec Sarnath Banerjee qui connaît parfaitement le monde des bandes dessinées des autres traditions peut-être un peu moins les mangas en tout cas à cette époque-là les mangas semblaient moins présents dans sur la scène indienne un autre auteur là ce n'est plus Calcutta c'est Delhi et Delhi calme mais je ne suis pas sûr que le calme soit vraiment au rendez-vous dans cette histoire avec un traitement là aussi en couleur directe c'est une des choses qu'on retrouve beaucoup la couleur directe le dessin libre des mises en page tout à fait affranchi c'est très caractéristique de tout cela il faudrait parler de l'Afrique comment ne pas parler de la bande dessinée africaine mais en même temps comment en parler car on en voit assez peu il y en a aujourd'hui dans presque tous les pays mais ce qui manque c'est un circuit pour la vendre un circuit pour la distribuer éventuellement pour la traduire et nous la faire arriver alors la plus connue en Occident n'est qu'à demi africaine puisque c'est l'ivoirienne Marguerite Abouet qui a écrit Aya de Yopougon mais c'est dessiné par le brillant dessinateur français Clément Oubrerie avec je crois un grand sentiment de justesse qui a dû avoir un travail de repérage important je vais m'attarder un tout petit peu plus sur l'Afrique du Sud qui a fait beaucoup parlé d'elle il y a quelques années par une scène alternative brillante et brutale plusieurs dessinateurs regroupés sous le label Bitter Comics et donc les Bitter Comics jouent sur tous les stéréotypes toutes les duretés toutes les horreurs de l'histoire récente de l'Afrique du Sud donc il s'agit de quelque chose de très canaille de volontairement dur et trash dans l'humour le pauvre Tintin y connaît quelques mésaventures vous voyez qu'on retourne mais il n'est pas le seul ce sont somme toute la plupart des stéréotypes avec lesquels ont grandi ces auteurs qui sont mis en scène par les animateurs les quelques animateurs de Bitter Comics je ne commente pas ces deux images W is for white B is for black je pense que vous y retrouverez pas mal d'éléments de la tradition de la bande dessinée franco-belge et un autre auteur dont j'oublie très heureusement le nom à l'instant mais qui montre aussi qu'une véritable bande dessinée narrative s'est développée en Afrique du Sud en racontant l'histoire du pays mais développant aussi une narration plus complexe et récemment Carline de Villiers qui est donc d'Afrique du Sud aussi et qui a eu ce livre à succès paru chez ça et là ma mère était une très belle femme une bande dessinée autobiographique un dessin assez simple mais une narration très touchante et très forte dans les pays où la bande dessinée émerge très souvent les formes du reportage ou les formes de l'autobiographie se développent peut-être par l'influence indirecte de Maus de Spiegelmann et de Persepolis déjà évoquée peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de marché pour une bande dessinée industrielle une bande dessinée de séries une bande dessinée de produits et que directement la bande dessinée existe comme une expression d'auteur beaucoup plus que comme une bande dessinée de tradition qui pourrait se développer dans des supports appropriés c'est donc plutôt une bande dessinée destinée aux livres aux expositions aux festivals à des publications underground c'est comme cela qu'elle se développe cherchant après son public par la traduction dans de nouveaux pays et évidemment si nous découvrons une bande dessinée d'Afrique du Sud ou une bande dessinée de Singapour nous sommes heureux que cette bande dessinée ne ressemble pas trop à des mangas ou des comics mais soit porteuse des paysages des sentiments des visages de ces pays il y aurait beaucoup à dire aussi sur la nouvelle génération de la bande dessinée arabe pendant longtemps les pays arabes ont été très peu réceptifs à la bande dessinée mais à travers des écoles à travers des écoles d'art des auteurs un peu partout ont produit des bandes dessinées la plupart restant très confidentielles je crois qu'est encore ouverte l'exposition nouvelle génération la bande dessinée arabe d'aujourd'hui qui a été présentée au festival d'Angoulême et qui était à l'institut du monde arabe je crois qu'elle n'a pas fermé ses portes mais c'est à vérifier elle était tout à fait intéressante à voir pour le Liban on ne peut que rappeler même s'il y a d'autres auteurs l'importance de Zéna Abirachet qui a à la fois vraiment traité de l'histoire du Liban et en même temps fait preuve de toute sa culture graphique et de toute la culture de la bande dessinée acquise à l'alba remarquable école l'académie libanaise des beaux-arts qui envers et contre tout dans les péripéties de la guerre à tout moment s'est maintenue et propose une des meilleures formations de la bande dessinée et Michel Stanjoski qui anime cet atelier de bande dessinée à elle-même produit récemment un album appelé Toutes les mères voilà c'est un au Liban on voit chaque année les étudiants produire à la fin de leurs études un album complet avec les moyens du bord mais d'une réalisation technique tout à fait remarquable c'est la meilleure formation de bande dessinée qui puisse être je crois que de ne pas se contenter d'exercice d'école mais d'arriver à aller à la fin de ses études jusqu'à une histoire et nous avons aujourd'hui les moyens techniques de produire et c'est là aussi une des forces de la bande dessinée je vous avais raconté que l'association s'était aussi construite sur l'idée d'une nouvelle économie de la production avec le noir et blanc l'album souple des formats appropriés et de plus en plus à travers le monde sur papier ou sur les supports numériques on peut arriver à des projets tout à fait aboutis et matérialisés pas bien loin de là et pourtant bien loin à d'autres égards en Israël la bande dessinée est elle aussi très vivante sous influence américaine plus nette mais avec des récits très originaux et très forts comme celui de Routou Modane dessinatrice de La propriété un roman graphique qui a connu un grand succès dans un grand nombre de pays nous arrivons en Europe et alors là ce ne sont que vraiment quelques pointillés sur la carte car il n'y a pas un pays d'Europe aujourd'hui où la bande dessinée n'existe pas et beaucoup de ces pays se sont fondus depuis longtemps à la tradition francophone on sait que des dessinateurs espagnols comme Rimenez des dessinateurs italiens comme Manara et Pratt ont travaillé avant tout pour le marché français en Espagne on a eu Torres autrefois et la Linclerc on a aujourd'hui Prado mais je ne vais pas évoquer ces différents pays car ce serait une conférence en soi donc je pointe deux oeuvres très remarquables deux auteurs très remarquables en Italie et qui sont en train de conquérir un nouveau public JP qui avait fait les notes pour une histoire de guerre un récit à la fois triste et sensible il y a pas mal d'années et qui cette année a connu un succès important avec la terre des fils qui pourrait s'appeler note pour une histoire de guerre deux car c'est là aussi l'univers de la dévastation l'univers de la guerre de la solitude des enfants perdus qui se développe à travers cette histoire en noir et blanc très pur peu de paroles quelque chose d'assez minimal un récit post-apocalyptique qui peut faire penser par certains côtés au livre sur la route autre auteur et lui qui laisse triompher la couleur à travers une histoire plus intimiste et auteur bien intégré à la scène francophone c'est Manuel Fjord avec 5000 km par seconde un album très remarqué plusieurs fois primé comme celui de JP et qui est une véritable fête de la couleur couleur aquarellée plaisir d'une couleur qui n'est pas là pour remplir le dessin mais qui par certains côtés se substitue au dessin je ne sais si Manuel Fjord parle de bande peinte mais c'est bien de cela qu'il s'agit on sent qu'à part quelques moments où le trait intervient c'est au-dessus d'un crayonné léger la couleur qui d'emblée prend le pas et forme la texture même de l'histoire l'Allemagne longtemps a été un parent pauvre de la bande dessinée en Europe l'Allemagne importait beaucoup surtout des comics beaucoup Astérix qui est aussi présent en Allemagne qu'il l'est en France mais la création était rare peut-être parce que le préjugé culturel sur la bande dessinée était très fort je me souviens il y a plusieurs années ayant produit pour Arte une série de documentaires qui s'appelait comics que la partie française était très enthousiaste et la partie allemande traînait toujours les pieds et un jour un des directeurs d'Arte m'avait dit mais M. Peter ce n'est pas possible pour une culture c'est musique et philosophie bon peut-être pas nécessaire de traduire et donc il y avait un dédain dont étaient acceptés miraculeusement Art Spiegelmann qui lui au moins s'était penché sur un sujet sérieux mais comme le disent toujours les gens qui n'aiment pas la bande dessinée mais Maus ce n'est plus une bande dessinée monsieur c'est un livre et bien il n'empêche que nous voyons aujourd'hui des auteurs se développer et se développer avec grand talent dans la jeune génération par exemple cette superbe histoire histoire d'amour difficile impossible interrompu Irmina de Barbara Yeline histoire d'amour entre une blanche et un noir qui vont se perdre et finalement se retrouver à l'heure du trop tard sur un mode très différent Ouli Loust nous raconte sa propre vie sa vie la plus intime le combat avec une libido débordante dont elle ne sait trop que faire une histoire d'amour avec deux hommes à la fois l'un est noir l'autre blanc mais ce n'est pas pour cela que ça se passe mal c'est elle-même qui se retrouve difficilement dans tous les fragments de sa propre histoire c'est un peu cru aussi beaucoup moins toutefois que Simon Hanselman c'est surtout remarquablement bien raconté et ça nous redit à quel point est vraie cette intuition d'Arts Spiegelman qui est que la bande dessinée se prête particulièrement à l'autobiographie car par la manière d'écrire le texte par la manière de dessiner un visage par le mouvement même du trait c'est soi-même qu'on met en scène et qu'on livre à tout moment la bande dessinée quand elle n'est pas servie à un système narratif strict est comme naturellement évidemment éminemment autobiographique il faudrait aller en Scandinavie et raconter non seulement l'histoire de la bande dessinée suédoise mais de la bande dessinée norvégienne danoise ou finnoise qui sont en train de non on dit finlandaise plutôt c'est le finnois ou finlandaise qui sont en train de se développer de plus en plus mais n'évoquons en glissant qu'un seul auteur suédois alternatif lui aussi un peu hard un peu rude max anderson on est là on plonge dans un caveau dans un caveau funèbre on fait revenir les morts et les monstres et les angoisses repasse nous voir quand tu veux fistons maintenant tu sais où nous trouver sur un mode un peu mélancolique comme souvent chez les finlandais pensons à coris maki mais avec une narration très marquée par la bande dessinée européenne et quelques collaborations avec un auteur comme lewis trondheim ville et ranta est certainement une des figures les plus remarquables alors à la fois bien connue et présent en finlande et puis essayant d'exister ailleurs une partie seulement de ces histoires sont traduites un style très libre très vif une aptitude à produire beaucoup de choses récits d'aventures récits parodiques humour autobiographie de la Russie on ne connaît que peu de bande dessinée on peut dire que l'ère soviétique ne favorisait pas son surgissement j'évoquais les liens difficiles entre le monde de la caricature et l'univers des dictatures il a fallu donc la fin de l'URSS et la chute du mur pour ce que pour que Nikolai Maslow qui est là c'est mort tout récemment à l'âge de 60 ans que Nikolai Maslow tente de raconter en bande dessinée ce que fut sa jeunesse ce que fut son histoire avec un style simple que certains appellent maladroit mais porté par une vraie envie narrative une vraie intensité une histoire très prenante comme le furent ensuite les fils d'octobre et il était une fois la Sibérie donc un dessinateur russe qui était en même temps un dessinateur de la Russie et plus encore de la Sibérie des mondes perdus du monde des prisonniers de dureté transfigurée par la narration et nul doute que la bande dessinée se développera de plus en plus dans la Russie d'aujourd'hui car un festival rassemble chaque année à Saint-Pétersbourg un grand nombre d'auteurs venus d'un peu partout c'est le festival Boomfest animé par Dmitri Yakovlev qui non seulement invite des auteurs étrangers essaie de les faire traduire mais aussi encouragent la publication de nouveaux auteurs fussent à travers des supports pour l'instant très modestes et on sent dans les écoles d'art là aussi un très vif intérêt pour la forme bande dessinée sa légèreté sa plasticité si j'ose dire je vais terminer en évoquant une autre forme de nouveaux territoires des territoires non plus seulement géographiques même s'il sera aussi question de géographie mais de nouveaux territoires thématiques des domaines qui peut-être avaient été abordés par la bande dessinée d'autrefois mais qui le sont aujourd'hui de manière beaucoup plus massive et notamment l'immense champ de la non-fiction qui a pris depuis 15 ou 20 ans une place énorme bien sûr un maître a été Josako nous avons déjà parlé de lui Josako reporter reporter dessinateur pouvant vivre en immersion dans un certain nombre de mondes où les caméras ne sont pas forcément les bienvenus et proposant un récit qui n'est pas seulement celui de l'événement mais vraiment celui du quotidien grand narrateur même si ce n'est pas un dessinateur virtuose et inventant toutes sortes de manières d'intégrer le texte d'intégrer le récit à ses pages il se définit vraiment comme un journaliste comme un grand reporter avec d'autres outils que ses collègues nous connaissons aussi bien sûr Guy Delisle qui a eu d'énormes succès avec Pyongyang Shenzhen et les chroniques de Jérusalem et donc qui lui aussi mêle assez habilement le reportage sur un pays et l'engagement personnel cette histoire est toujours un peu son histoire elle est faite à partir de très longs séjours généralement de séjours professionnels pour lui ou pour sa femme et donc d'un vécu des pays bien différents des reportages de quelques pages mais ces dernières années c'est vraiment une écriture complète de la bande dessinée de reportage qui s'est développée à travers des livres comme ceux d'Emmanuel Lepage qui n'hésite jamais à aller dans les zones les plus rudes lui qui a travaillé sur Tchernobyl qui a visité longuement ce site n'a pas craint un peu plus tard d'aller à Fukushima l'inspiration d'Emmanuel Lepage n'est pas limitée heureusement pour lui au désastre nucléaire mais là aussi on sent très bien que dans la manière de faire vivre un lieu de représenter le quotidien d'un lieu sinistré et dévasté de le transcender peut-être à travers la beauté de son dessin il y a des chemins nouveaux pour la bande dessinée une nouvelle façon peut-être d'intéresser on a connu le succès de la revue 21 qui à côté de reportages écrits et photographiques faisait une grande place aux reportages en bande dessinée de remarquables auteurs comme Emmanuel Guibert et bien d'autres y ont participé et puis la revue dessinée a été elle une initiative d'auteurs et là aussi il s'agissait vraiment non pas d'inventer des histoires d'être dans le romanesque pur mais par exemple d'évoquer les pionniers du gaz de schiste ou les derniers jours de Salvador Allende parmi celles et ceux qui ont popularisé ces formes qui parfois les ont mêlées d'humour ont réussi à nous apprendre des choses sans devenir didactique comme on l'était autrefois en pensant que l'histoire de la chimie passerait mieux en bande dessinée un cours sérieux et parfois ce n'était ni de la chimie ni de la bande dessinée et bien avec « Tu mourras moins bête » de Marion Montaigne nous apprenons des choses mais nous les apprenons de manière ludique le dessin se fait tout à fait vif et drôle et vous connaissez évidemment cet énorme succès récent dans la combi dans la combi de Thomas Pesquet faire vivre de l'intérieur toute l'histoire tout l'itinéraire d'un personnage mais en même temps ne pas craindre de le mettre en boîte de montrer les côtés drôles ou bizarres d'une aventure comme la sienne loin des reportages l'audateur des télévisions. Mathieu Sapin lui s'est affronté successivement à plusieurs monstres sacrés François Hollande d'abord et Gérard Depardieu ensuite. Alors il pénètre le château après avoir suivi la campagne électorale de François Hollande et là il va pendant plusieurs mois être constamment à l'Elysée faisant remarquer à ses lecteurs qui s'étonnent du nombre de détails qui les consignent du nombre de phrases qu'il a collectées faisant remarquer que c'est incroyable à quel point on surveille peu celui qui dessine par rapport à celui qui photographie ou à celui a fortiori qui filme. Et donc il était là dans des réunions saisissant des choses qu'aucune caméra même par les temps qui courent n'aurait réussi à fixer. C'est un avantage c'est un avantage du temps long aussi puisqu'il est une équipe à lui tout seul il vient quand il veut ou quand il peut ou quand on le lui permet. et avec Gérard Depardieu c'est une aventure de plusieurs années alors évidemment pas en continu mais vous voyez que la bande dessinée peut être un travail de terrain risqué où l'on s'engage de tout son être de toute son âme et de tout son corps et c'est un livre qui fait oui on peut dire qui fait aimer Gérard Depardieu ou le fait aimer à nouveau même si rien de ses défauts ni de son embonpoint ne nous est dissimulé nous découvrons même son intérieur nous voici chez lui et il y a là une aventure absolument unique un livre qui nous propose une série de chapitres un récit extrêmement fragmenté et qui pourtant nous donne mieux qu'une biographie le sentiment de savoir qui est Gérard Depardieu alors on ne sait pas à qui Mathieu Sapin qui se représente toujours comme un tout petit bonhomme il n'est pas si minuscule que cela à qui il s'attaquera désormais mais il a lui aussi inventé un genre et puis il n'y a pas que les hôtels particuliers de la rue du Cherche-Midi il y a aussi d'autres réalités d'autres mondes dont Gilles Rochier parmi d'autres s'est fait l'explorateur né dans la banlieue ayant grandi dans la banlieue il la traite autrement qu'au journal de 20 heures et donc il va nous raconter des aventures quotidiennes entre risque de bagarre d'îles histoire d'amour d'amitié et promenade c'est un monde qu'il parvient à faire vivre qu'il parvient à faire entendre avec une grande justesse et c'est certainement un auteur à suivre aujourd'hui comme l'un de ceux qui parviennent à saisir un autre ère du temps des mondes qui n'entraient pas dans les bandes dessinées traditionnelles alors bien sûr que la bande dessinée traite de l'histoire qu'elle communique du savoir ça ne date pas d'hier et Tardy l'a fait multiplement on se souvient de c'était la guerre des tranchées mais là aussi de putain de guerre cette chronique de la première guerre mondiale extraordinairement documentée est écrite par l'historien Jean-Pierre Vernet même si Tardy c'est tous les détails de costumes tous les détails de combat tous les détails de vie quotidienne depuis tant d'années qu'il s'y intéresse c'est lui aujourd'hui que les historiens viennent consulter de manière extraordinaire mais qui restait un peu isolée Tardy était l'un des seuls à faire de l'histoire aussi sérieusement à se servir du médium du dessin pour rassembler de la documentation et la faire vivre et la concrétiser à travers une histoire mais aujourd'hui bien d'autres auteurs se préoccupent de sujets graves et David B dessinateur dont j'ai déjà évoqué l'admirable fresque autobiographique l'ascension du haut mal s'est associé aux spécialistes aux politologues Jean-Pierre Fillu pour raconter l'histoire du Moyen-Orient l'histoire des relations entre les Etats-Unis et le Moyen-Orient trois tomes mais pas de didactisme à l'ancienne un dessin qui reste un dessin d'auteur qui reste un dessin d'invention qui ne pense pas que raconter une histoire sérieuse en bande dessinée cela veut dire aller vers l'académisme non on peut raconter ce type d'histoire en restant dans la métaphore en restant dans l'invention en ne surchargeant pas forcément les pages de texte en les laissant respirer etc. L'un des auteurs qu'on ne peut qu'évoquer vous allez voir qu'on le fait à double titre c'est le belge David van der Meulen David van der Meulen s'est employé à raconter l'histoire extraordinaire de Fritz Haber inventeur des gaz des clones dont et Fritz Haber juif dont les inventions seront utilisées ô combien par les nazis technique très particulière presque celle d'un film muet qu'utilise David van der Meulen travail extrêmement laborieux c'est un bon dessinateur instinctif il s'ingénie à se donner des contraintes et des difficultés mais quand on lit l'histoire de Fritz Haber dans sa continuité elle est tout à fait fascinante et c'est le même David van der Meulen qui a créé et qui dirige la petite BD Tech des savoirs aux éditions du Lombard un certain nombre de volumes sont déjà parus associant chaque fois un spécialiste et un auteur et un véritable auteur de bande dessinée pas un tâcheron mais un auteur qui arrive avec sa personnalité à côté d'un spécialiste qui apporte son savoir et lui aussi sa personnalité originalité de cette collection chaque volume est introduit par une préface de David van der Meulen qui donne sa propre approche du sujet alors voici par exemple le droit d'auteur par Emmanuel Pierat et Fabrice Nau que nous connaissions pour d'autres types d'oeuvres mais qui fait dans ce travail du Fabrice Nau avec l'écriture métaphorique qui l'affectionne ou ici le livre sur le hasard dessiné par le dessinateur notamment membre de Loubapo Etienne Lécroire Lisa Mandel elle s'était risquée s'était investie durablement dans le monde des hôpitaux psychiatriques plusieurs volumes fruit d'une observation très précise et c'est la même Lisa Mandel qui a créé et qui dirige la collection sociorama qui couple là des sociologues et un dessinateur ou une dessinatrice pour un travail de terrain aussi bien sur les chantiers et les chantiers les plus douteux du travail au noir qu'auprès d'une caissière auprès des séducteurs de rue ou sur le tournage d'un film pornographique Médiation du dessin qui permet là aussi d'approcher des mondes difficiles nombreux séjours dans la jungle de Calais et un livre que je vous recommande les nouvelles de la jungle qui est vraiment beaucoup mieux qu'un reportage car il arrive à accompagner quelques personnages dans la durée à travers le destin des humanitaires qui sont sur place mais aussi les évacuations ou les velléités d'évacuation qui se succèdent au fil des mois le champ du savoir a été ouvert aussi au monde de la science et il a été à travers plusieurs auteurs grecs donc c'est mon petit détour grec en même temps que le détour par la logique petit détour grec de Logikomics qui a traité notamment de l'aventure de Russell Whitehead Wittgenstein et quelques autres au début du 20ème siècle lorsqu'en Angleterre on tentait et Russell surtout de refonder les bases des mathématiques de créer une logique pure et autonome sujet qui pourrait sembler bien abstrait bien difficile pour la bande définie et qui pourtant a réussi à intéresser des dizaines de milliers de lecteurs dans de très nombreuses langues tant la pédagogie était parfaite Chez nous en France le mathématicien Cédric Villani pas encore homme politique et le dessinateur Edmond Baudoin ont évoqué les rêveurs lunaires quatre personnages essentiels de la science du 20ème siècle dont Alan Turing que nous voyons ici pionnier de l'informatique des chiffreurs des codes nazis maintenant devenus personnages mythologiques et Werner Heisenberg qui était supposé mettre au point la bombe atomique pendant la guerre pour le compte de l'Allemagne et ne le fit pas ni parvint pas ou n'essaya pas de le faire dans ce qui reste un grand mystère scientifique donc plusieurs approches plusieurs types de personnages mais traités avec proximité sans passer sous silence la dimension scientifique et technique de leur travail mais en essayant de la rendre plus accessible plus compréhensible pour que le dessin ne soit pas là que pour égayer et donc c'est Edmond Baudouin Edmond Baudouin que l'on voit d'habitude dans des récits tout à fait intimistes qui a accepté de se mettre au service de ce récit de Villani grand succès aussi et biographie éclair biographie miniature que celle que propose Bénélope Bagieux dans les culottés deux tomes un immense succès des biographies de femmes culottées rebelles indépendantes chaque fois en quelques pages entre didactisme et humour avec la liberté de traits caractéristiques de cet auteur liberté et humour aussi mais traitement de sujets qui peuvent être sérieux ou de personnages qui sont réputés l'être la planète des sages plusieurs volumes aussi de Jules et Charles Pépin son conseiller philosophique même si Jules avait fait avant de dessiner des études de philosophie et donc voici par exemple à côté de pages sur Socrate ou sur Kant une page sur les pannes ou la panne de Cioran s'il est un auteur qui a réussi à proposer des récits politiques engagés travailler sur le terrain et en même temps un grand succès c'est Étienne d'Avodot les ignorants qui faisaient se rencontrer et s'échanger deux discours un discours sur le vin un discours sur la bande des finets une amitié deux échanges et un didactisme subtil il a traité d'affaires plus sérieuses sur les dessous de la cinquième république en s'associant au journaliste Benoît Colombat pour chers pays de notre enfance si vous lisez ce livre le sac n'aura plus de secret pour vous il y a bien des épisodes de l'histoire que vous ne pourrez plus regarder de la même façon vous serez peut-être un peu moins fier de votre cher pays mais un peu plus instruit il s'est associé récemment à l'historien Sylvain Vénère pour le premier volume d'une grande entreprise sur l'histoire de France ça pourrait sembler le sujet ringard par excellence raconter l'histoire de France en mandatine ça avait été déjà fait il y avait une encyclopédie Larousse avec d'ailleurs quelques bons dessinateurs mais on était dans l'histoire la plus traditionnelle la plus événementielle ici c'est à la fois tirer parti de tous les acquis de la nouvelle histoire de la nouvelle manière de la raconter et en même temps tirer parti de la nouvelle bande dessinée et d'un affranchissement des codes trop strict l'enquête gauloise est faite dans un tout autre esprit et accorde une assez large place à l'humour on a parfois l'impression d'être tout proche d'Astérix je n'ai pas encore lu le volume mais je ne doute pas que l'historien ait fait lui aussi un travail sérieux et informé comment terminer autrement que par cette synthèse proposée par le dessinateur allemand encore un allemand Jens Harder entreprise didactique graphique historique qui remonte jusqu'aux origines de l'humanité qui raconte par le dessin presque uniquement par le dessin la genèse de la planète et de notre monde des espèces des civilisations une entreprise hallucinante d'ambition extrêmement inventive par son langage qui n'hésite pas pour nous raconter les époques les plus lointaines à amener des images bien plus récentes à amener des images de la tradition picturale ou des textes de la tradition littéraire des couvertures de livres des visages tout cela peu à peu construit cette fresque d'une ambition sans pareil monumentale et si on accepte d'y entrer de s'y laisser porter qui contribue elle aussi à reculer une fois encore vers l'arrière comme vers l'avant dans les profondeurs les plus enfouies du savoir et de la terre ce que la bande dessinée peut nous apporter et ce qu'elle continue d'inventer année après année mois après mois à côté de quelques productions standardisées qui hélas cachent quelquefois les productions les plus inventives nous nous retrouverons pour la dernière séance pour les plus patientes d'entre vous où il s'agira de savoir comment réinventer la bande dessinée et son langage notamment à l'ère du numérique merci de votre patience et de votre écoute merci 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 merci